Générique Bonjour à tous, une grande table qui interroge aujourd'hui nos croyances et la vérité, avec l'auteur de La démocratie des crédules, qui signe Apocalypse cognitive au PUF, où il s'interroge sur notre temps de cerveau disponible, la manière dont on emploie ce temps libéré et la manipulation dont notre cerveau ferait l'objet. Exposé à trop d'écrans et trop d'informations, une menace civilisationnelle, il y répond en sociologue Gérald Brunner, et ce lundi l'invité de la grande table des idées. Mais d'abord, un comédien ovniesque, Michel Vuillermoz. On le retrouve à l'écran cette semaine, aux côtés de Melville Poupot, dans la série OVNI d'Anthony Cordier, diffusée à partir d'aujourd'hui sur Canal, sociétaire de la comédie française. Il était l'an passé sur les planches, dirigé par Arnaud Desplechins, pour un Angels in America d'anthologie, diffusé dans sa version radiophonique depuis hier soir sur France Culture. L'occasion de revenir sur les grands rôles de sa vie. Michel Vuillermoz est tout de suite notre invité. La grande table Olivier Gesbert Tu connais le GEPAN ? Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Enfin, les OVNI, quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, je n'y connais rien, un OVNI. Mais il existe vraiment, ce bureau ? Moi, je croyais que c'était une blague. Donc, il était comment, ce vaisseau ? L'invasion a déjà commencé ? Commandant Valéry Delbros, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. Les questions, c'est comme mes fesses sur le nœud des chiottes, c'est moi qui les pose. Les OVNI, les extraterrestres, tout ça, c'est du flan. C'est pour nous d'un donné. On parle d'hallucination, de désorientation et d'amnésie. Comme les Américains avec la zone 51. Comme le pastis. Bizarre. C'est la tarte à la crème des canulats revenus. Pourquoi tu veux pas qu'on regarde dans ton satellite, sac à merde ? Laissez. Je m'en occupe. On va la résoudre, cette enquête. On va la résoudre maintenant. J'ai pas mon bonjour. Préparez-vous à être bousqueux dans vos certitudes. Bonjour Michel Villermoz. Bonjour. C'est vous qui allez nous bousculer un peu dans nos certitudes, avec cette mini-série, série-comédie, dans laquelle vous êtes Marcel, chasseur d'extraterrestres et de soucoupes volantes, ex-DRG, qui va se faire virer après avoir rencontré André dans un groupe de parole OVNI. Et vous vous voilà projeté sur cette planète très particulière, qui est à la fois celle des séries, une autre manière peut-être de jouer, et dans cet imaginaire, cet univers pensé par Anthony Cordier. Quel drôle de personnage ce Marcel ? Marcel Bénès, oui, qui travaille au GEPAN, donc ce groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un vrai bureau, ça a existé, ça existe toujours. Créé en 77 au CNES, qui était chargé de recueillir les témoignages de celles et ceux qui avaient vu quelque chose dans le ciel d'assez étrange et qui ne comprenaient pas ce phénomène. Donc ils appelaient le GEPAN, ils appellent toujours le GEPAN pour essayer d'avoir une explication rationnelle. Qui est en général une explication climatique, optique, enfin on arrive à trouver... Donc moi je travaille, Marcel, dans ce bureau du GEPAN, avec Rémi et Vera, mes deux autres collègues. Nous sommes trois, il y a plus de monde, mais on a affaire dans la série à ces trois-là. Surtout, voilà, travaille au GEPAN, répond aux appels téléphoniques et essaye de mener l'enquête sur ces témoignages étranges. Oui, une enquête menée aussi, tambour battant, par le personnage incarné par Melville Poupot. Qui est-il ? Pourquoi est-ce qu'il débarque dans votre groupe en tentant d'y remettre de l'ordre, voire un peu de rationalité, là où quand même le doute est permis ? Oui, la série repose, il y a un effet comique de la série, entre autres, qui repose sur le choc justement de cette rencontre entre Didier Mature, joué magnifiquement par Melville, je dois le dire, voilà. Vraiment, il est formidable dans la série, c'est lui qui porte tout. Et il arrive dans ce bureau du GEPAN, lui évidemment scientifique, un peu, il est muté dans ce bureau, un peu puni, parce qu'il a subi un échec avec une mission aérospatiale, enfin, il a détruit une fusée, en gros, donc on peut supposer quelques milliards de francs à l'époque. Il se retrouve, oui, voilà, mis au kajibi, dans ce petit bureau du GEPAN, et la rencontre avec ces personnages qu'il, eux, croit plutôt aux ovnis, qui sont prêts à écouter tous ces témoignages dont je parlais, avec ce Didier Mature, la rencontre va être assez détonnante, assez choc, évidemment. Et donc, lui va essayer de mettre de l'ordre, de retrouver une explication, à chaque fois, tout à fait rationnelle, scientifique, à ces phénomènes, et puis jusqu'au moment où il y a un ou deux phénomènes, là, qu'on n'arrive pas à trouver. On ne sait pas ce que c'est. Et quand on est un sociétaire de la comédie française, comme vous, Michel Villermoz, est-ce que ça change beaucoup de devoir interpréter des rôles comme celui-ci dans une série ? Est-ce que ça change votre manière de travailler, plus, d'ailleurs, peut-être que votre manière d'interpréter ? Il y a de toute façon une différence entre, on l'imagine, entre les planches, entre la télé et entre le cinéma. Mais est-ce que vous avez eu le temps, sur cette série, de creuser votre personnage comme vous le souhaitiez, de le répéter de la même manière ? On a peu répété, non, il n'y avait pas besoin. Mais vous savez, là, cette série, c'est tellement bien écrit, par Martin Douer et Clémence Dargent, les deux auteurs. Donc, à la base, c'est très, très bien écrit. Les dialogues sont formidables, les situations sont fortes. L'équipe d'acteurs est formidable. Tous ceux qui sont autour de Didier, Mathur, Delmelville ou de moi, le réalisateur est formidable. Toute l'équipe est formidable. Donc, il y a une conjonction, pour l'instant, de phénomènes, qui font qu'on se sent très, très bien. C'est très agréable à faire, très agréable à tourner. Donc, moi, vraiment, c'est un plaisir absolu. Et pas vraiment de différence avec le théâtre. Si ce n'est le temps, évidemment, de répétition. Et puis, voilà, toute la différence entre la télé et le théâtre. Mais bon, c'est le plaisir. Et là, c'est la fondation de la chose. C'est le plaisir, c'est le jeu. Et c'est très, très bien. C'est comme c'est bien écrit. Alors, sans parler d'improvisation, parce qu'effectivement, le scénario est très écrit. Il y a quand même peut-être dans ce format un plaisir d'y aller un peu plus à l'intuition, de se laisser aussi porter par ce rôle. Une deuxième saison est d'ailleurs en cours de production. On vous y retrouvera. Là, ce sont 12 épisodes de 30 minutes avec ce format, donc, pensé, écrit par Clémence Dargent et Martin Douer, vous l'évoquiez. Ils avaient conçu la série. En plus, c'est pour un travail de fin d'études à l'AFEMIS. Et voilà que maintenant, la série est portée sur le petit écran, ce qui est un bon début dans cet univers-là. Alors, on l'entendait dans la bande-annonce. Les OVNI, c'est du flanc. Vous y croyez, vous ? Aux OVNI ? Ou au fait que les OVNI, c'est du flanc ? Les OVNI, c'est du flanc ? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a une présence, oui, peut-être. On peut supposer, oui. Qu'ils seraient déjà venus un petit peu nous observer, oui. Puis, on n'est pas prêts à les recevoir, en tout cas. Je pense que ce serait une catastrophe s'ils débarquaient sur Terre actuellement. On en est réduit là. Ils ont peur d'un petit truc qui fait 0,6 micron. Ils sont tous apeurés par ça. Ils s'entretuent les uns les autres. Ils sont en train de détruire l'endroit où ils vivent. On repassera dans 3-4 000 ans. Je crois plutôt à ça, moi. Ils sont déjà venus nous voir. Y croire ou pas y croire ? C'est quand même une question presque civilisationnelle aussi. Et largement autant que philosophie. La force de cette série, c'est quand même ce retour vers le passé qu'elle opère. De nous ramener dans les années 70. En quoi cette décennie, elle était si particulière ? Vous l'avez connue, vous, cette décennie-là ? Ah bah oui, j'ai connu cette époque, bien sûr. Je suis d'une génération où ça baignait mon enfance et adolescence. Les années 70. Donc avec évidemment un parfum de liberté. On ne peut pas être autre que nostalgique de cette époque. Où tout était possible. On était évidemment avant les années Sida. Donc une liberté incroyable. Mais en tout cas une illusion et un sentiment de liberté. Évidemment les temps ont bien changé. Donc j'ai connu cette époque éminemment poétique aussi. Par la musique, par les vêtements. Donc il y a un charme de cette époque. Je vois mon père en pantalon, patte d'éléphant. Je vois les intérieurs d'appartements avec le bois et la moquette. Les couleurs un peu criardes. Mais il y a une nostalgie de cette époque sans aucun doute. Pour moi, où tout était possible. C'était aussi les années Giscard. Les années dites de la modernité. La musique originale de la série OVNI. Elle est signée Thilassine, producteur de musique électronique Angevin. Avec des musiques additionnelles de François Droubet. Ou encore bien sûr de Jean-Michel Jarre. Le pape de l'électro. Le père aussi avec la sortie dans les années 70-77. 67-77, vous l'évoquiez. De son album au succès planétaire, Oxygène. On va écouter un extrait de cette bande originale de la série OVNI. Avec ce titre, 1978, Yann Wagner-Auchamp. Et la musique est donc composée, signée Thilassine. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Païko Flamingo Cabaret paradisciaux À travers le rideau Du sang sur le micro Tout seul dans ma parano Des voix dans l'autoradio Passé par mi couteau Je passe pas le rive d'intro Coup d'œil dans le rétro Gonflé comme Bernard Hinault Joue la vie au loto Pas de descente au flambeau Tout seul dans ma parano Des soupçons paranormaux Le cœur dans un étau Du sang sur le micro La nuit de famille Coup d'œil Cabaret paradisciaux À travers le rideau Du sang sur le micro Et la musique originale De la série OVNI Qui débute aujourd'hui Sur Arte Sur Canal Plus Je m'en mêle Mais d'avoir un sociétaire De la comédie française On se dit Non je sais pas On est plein de préjugés Dans cette émission Moi surtout Tout va bien Michel Huillermoz Vous êtes avec nous On en est ravis Donc cette série OVNI Elle commence aujourd'hui Sur Canal Plus Et la musique originale Signé-t-il à Signe Elle paraît sur le label Mila en CD Et elle est à réécouter C'est fascinant Parce qu'à travers la musique Les costumes Les décors Les couleurs Le mobilier Toutes ces années 70 Sont reconstitués À base d'effets spéciaux Aussi parfois Tout est fait pour reconstruire Cette époque Pour la revivre Avec vous Vous avez été jeune Un grand lecteur De Jules Verne L'un des pères De la science-fiction Ce mélange de fiction Et de science De rationalité scientifique Et de force de l'imagination De savoir Et de merveilleux Qu'est-ce que ça produit A vos yeux En littérature Comme au cinéma Voilà Qu'est-ce que ça produit Le Ça fait des étincelles Ça fait quoi ? Ça fait des étincelles Ah oui Oui Littérature La série Il y a une dimension fantastique Il y a une dimension de comédie Aussi Il y a un côté thriller Aussi Enquête Donc ça a à voir Avec Jules Verne Vous citiez Jules Verne C'est vrai que Vous avez trouvé ça C'est très renseigné C'était un de mes Premiers auteurs Quand j'étais Ado Pré-ado Donc je les ai dévorés Je crois Et donc il y avait ce côté Evidemment Fantastique Poétique Dans le réalisme Par moments De la comédie Du drame Un mélange De plusieurs genres Et Moi ça me passionne Evidemment Je trouve ça Passionnant Ce genre Extraordinaire Celui de la science-fiction Ce genre Qu'elle affectionne Ce mélange Des genres Justement On y retourne Ensemble Qu'allez-vous bien Dans vos fauteuils Ouvrez grand Vos yeux Et vos oreilles Les histoires Que nous allons Vous raconter ce soir Sont tout à fait Allucinantes C'est ici Que s'est produit Un événement étrange Que les scientifiques Ne peuvent toujours Pas expliquer Tu es de plus en plus Sommeil Tu n'es plus un chat Mais une main de l'air Qu'est-ce que tu fabriques ? J'ai déjà volé Avec cette soucoupe De toute façon Dans l'astral C'est-à-dire Des sortes de vols Par la pensée Ce n'est déjà pas si magique Un mystérieux objet A volé dans le ciel De trance en Provence Un objet qui soulève La question Que l'humanité Se pose depuis toujours Sommes-nous seuls Dans l'univers ? Vous êtes seuls Dans la quatrième dimension Mais de toute façon Pour un être De notre terre De troisième dimension Il sera beaucoup plus facile De revenir de la quatrième dimension Que d'y aller Nous sommes transportés Dans une autre dimension Dans un univers Fait non seulement De paysages et de sons Mais aussi d'esprit Esprit Es-tu là ? Peut-être devrons-nous Briser notre carcan terrestre Et pénétrer Dans la quatrième dimension Avec un goût très particulier Pour le mystère Cette quatrième dimension Signée Thomas Beaux Michel Vierbeauz Est-ce que dans la vie Aussi Vous êtes-vous Attiré par l'étrange Par le décalé ? Dans la vie Non Non, non Je suis plutôt Plutôt rationnel Plutôt curieux Et je vais chercher Une explication scientifique À des choses Que je ne comprends pas Sur l'astronomie Ou mécanique quantique Je vais essayer de comprendre De quoi ça parle Qu'est-ce que c'est exactement À mon petit niveau En tout cas J'ai de me renseigner À travers des ouvrages Des documents Des documentaires Donc je suis plutôt rationnel Moi j'essaye de comprendre De comprendre le corps humain De comprendre comment ça marche De comprendre J'essaye de comprendre De façon rationnelle Il y a des choses qui m'échappent Mais rationnel Ça ne veut pas dire sceptique pour vous Que c'est ? Rationnel Ça ne veut pas dire sceptique pour vous Sceptique Oui si Sceptique Si 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 Ça veut dire Vous l'êtes un peu aussi Oui oui Sceptique sur certaines choses Sur ce qui se passe Oui dans le ciel Un peu Un peu sceptique Et en même temps En même temps Oui en même temps Très 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 Essayer d'être Très rationnel On était avec un astrophysicien Qui nous Jean-Pierre Luminet Qui est venu deux trois fois Sur le tournage Nous parler De ce qui se passait De théorie De l'espace C'est tout ça C'est très intéressant Je suis en même temps Sceptique Et rationnel Enfin Je crois à l'étrange Je me pose des questions Auxquelles je n'ai pas de réponse Et en même temps J'essaye d'avoir Voilà Un mélange Vous pensez qu'il faut préserver Dans nos vies Une part de crédulité Quand même Pour sauver aussi Nos imaginaires Ben oui Oui j'espère Oui quand même Il y a une part de non-réponse Enfin De Et pas chercher Et à vouloir tout expliquer A garder le mystérieux Le parti Le divin On va dire Ou le religieux Bien sûr De ne pas tout expliquer De garder J'espère que cet imaginaire Va rester Malgré les pressions Voilà La norme Dans laquelle on veut nous faire rentrer Un petit peu tous Le consensus obligatoire La même façon de penser J'espère qu'il y aura Encore des individus Libres Au niveau de l'imaginaire Et qui pourront penser À série Ovniesque Comédien Ovniesque On le disait Michel Huillermoz Vous êtes vous Un fidèle D'Albert Dupontel Ou encore de Bruno Podalides Travesti dans Berni Patron des pompes funèbres Dans Adieu Berthe Peut-être que cette part de mystère Vous la sauvez Vous la préservez Vous la travaillez aussi A travers les personnages Que vous incarnez Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression Que ces héros Ou ces anti-héros Sont Des personnages Qui ont grandi sur la lune Vous n'avez pas ce sentiment-là Ils sont toujours un peu inadaptés Ou inadaptés Ou en dehors Mais ça c'est les univers aussi Et d'Albert Et d'Albert Et de Dupontel Et de Bruno Podalides Des personnages Qui sont un petit peu à côté Oui Mais c'est vous Qu'ils viennent chercher Ou c'est eux Que vous allez chercher En tout cas Ils viennent me chercher On se retrouve au milieu On va dire On va chercher les uns les autres On se connaît depuis longtemps Donc ils savent un petit peu Vers quoi Oui je vais peut-être aller Vers quelque chose D'un petit peu poétique Un peu à côté Un peu drôle Un peu mystérieux Des fois un peu triste Je ne sais pas trop Mais ça y est Une part de mystère Je ne veux pas trop Me l'expliquer C'est ma nature En fin Qu'on sait plutôt aux autres D'avoir leur avis Sur moi De ce que je peux dégager En tant que comédien Moi-même Vous savez Je fais ce qu'on me demande Ils en ont un avis sur vous En fait Comment ? Ils ont un avis sur vous Oui je pense Ils projettent des choses sur moi Et tant mieux Je suis là Comme comédien Réceptacle De leur imaginaire Et ça me convient très bien Après j'y apporte ma patte Mais je garde une part de mystère J'ai envie de garder Une chose aussi Inexpliquée Ce n'est pas à moi de l'expliquer Alors votre gueule Comme on dit Votre voix Et votre jeu atypique Vous ont en tout cas Ouvert la porte de rôle Fort au théâtre Comme au cinéma Comme Cyrano Avec son nez péninsule Et sa gouaille poétique Que ça c'était en 2006 Comment ce rôle Est arrivé jusqu'à vous Là encore Par une rencontre Du troisième type Récit du metteur en scène Et camarade Denis Podalides De la comédie française J'avais fait un spectacle Que j'adorais La forêt Dostrovski Avec le grand metteur en scène Russe Piotr Fomenko Un jour Ce spectacle M'a totalement transformé En tant qu'acteur Moi Et mon partenaire Qui était Michel Vuillermos Qui était rentré dans la troupe A l'occasion de ce spectacle Et un jour Piotr Fomenko Un peu en plaisantant Comme ça Avait pointé son index sur moi Et m'avait dit Serano de Barzac Avec Michel Il avait comme ça Pointé son index sur nous deux Et j'étais très frappé Parce que en fait Ça faisait un moment Que j'y pensais L'autre source d'inspiration Évidemment c'était Michel Qui portait en lui Ce personnage depuis tant d'années Je savais que c'était Son rêve absolu Je savais qu'en Partant sur les ailes De Michel On allait voler Très très haut J'avais le cesse de fauve Auquel m'accrocher Et qui allait embarquer tout ça Voilà Vous avez été désigné par Iti Pour jouer ce rôle C'était presque ça Le doigt a été tendu vers vous Par Fomenko Par Piotr Fomenko Qui nous a influencés tous les deux Comme le rappelait Denis Bien sûr Grand, grand, grand Metteur en scène Grand poète Grand poète Bien sûr Mais voilà Ce truc incroyable Et vous en grand fauve Devenu Cyrano de Bergerac Sur la scène Grand oiseau Grand oiseau Avec un grand bec Grand fauve Il est gentil Mais il faut quand même L'énergie d'un fauve Pour tenir un rôle Comme celui-ci Vous l'avez évoqué C'est un rôle assez épuisant Éreintant Celui de Cyrano de Bergerac Avec parfois Des scènes Comme la scène du duel Qui s'apparente A un combat Et à un sport de combat Oui c'est fatigant à jouer Bien sûr Parce que le rôle Est énorme Donc dur Un certain temps Donc il faut plutôt Être en forme physiquement Et puis moi J'avais tendance Comme je suis assez généreux On va dire Sur scène Je ne suis pas dans l'économie Donc les 50 premières représentations De Cyrano Je les ai jouées à fond Je les ai jouées à 200 à l'heure Donc déjà On comprenait la moitié du texte On se demandait Ce qui se passait Là c'était Je courais dans tous les sens Ce qui est une erreur énorme Évidemment Quand on joue ce rôle là Puis après J'ai appris à me calmer À voilà À respirer À prendre des temps de pause Dans le rôle Mais au début J'étais épuisé Et plus je les jouais Étonnamment Mais Et paradoxalement Plus je vieillissais Puisqu'on l'a jouée de 2006 à 2017 C'est ça À peu près une reprise Presque tous les ans Donc plus je prenais des années Moins j'étais fatigué Bon c'est Voilà Donc c'était plutôt Agréable Bon je suivais un chemin logique Aussi de sagesse Sans aucun doute Donc je me dépensais moins Physiquement Et je gagnais sans doute En profondeur Et en gravité dans le rôle Oui Michel Villermoz Angels in America Cette pièce de l'américain Tony Kushner Écrite au début des années 90 Sur les années Reagan Et sur les années Sida Mise en scène à la comédie française Par Arnaud Desplechins Dans cette pièce Vous aviez le rôle De Roy Kahn Avocat véreux Roy Kahn Roy Kahn par contre Ah oui Roy Kahn Merci Je vous en prie C'est tout à fait normal Et encore J'ai tombé le masque Parce que j'ai bien du mal ce matin Mais je vais le remettre Suppôt du macartisme Homophobe, virulent Mort du Sida Homophobe, virulent Et vraiment Il l'était On va vous écouter Interpréter Ce Roy Kahn Dans un extrait Non pas d'une captation A la comédie française Mais de la version radiophonique Qui a été réalisée Par les équipes De Radio France De France Culture Réalisée par Cédric Ossir Avec le même casting De la pièce Ne quittez pas J'aurais voulu être une pieuvre Une de ces putains de pieuvres A huit bras Et avec toutes ses ventouses Pour envelopper Il se sucait Tu me suis ? Non je... Tu veux déjeuner ? Non non ça va Je viens justement Eliane ? Roy Kahn Quel accueil Moi je croyais Qu'on était amis Bon écoutez Madame Sauffeur C'est pas une raison Pour vous mettre Dans un état pareil Vous vous énervez Vous criez Vous allez vous rendre malade Si vous criez encore Vous allez vous faire péter Les petits vaisseaux Sur le visage Non Je plaisantais Madame Sauffeur Je plaisantais Je vous ai déjà présenté Mes excuses Au moins 16 fois Madame Sauffeur Ça durera pas plus d'une minute Mange En attendant Il a l'air fameux ce sandwich Il est à quoi ? Hum Foie gras on dirait Prends Non Je vous ai déjà dit Que j'étais pas en vacances Mais en voyage d'affaires Madame Sauffeur J'ai des clients en Haïti Madame Sauffeur Bon écoutez Eliane Depuis que les tribunaux existent Je suis pas le seul avocat A avoir manqué une audience Pas besoin d'en faire Une histoire pareille Ah vieille folle Si c'est pas le moment Pas le moment C'est un très bon moment Voilà pour ce rôle De Roy Kahn Dirigé Mise en scène par Arnaud Despléchins Cet Angel Cinamérica Qui retournait pour l'occasion A la comédie française Vous avez retrouvé Ce cinéaste réalisateur Qui vous avait déjà dirigé Il y a longtemps au cinéma Donc comment je me suis disputé Ce rôle il vous a retourné C'est une pièce qui est quand même Extrêmement forte Un texte qui est quand même Très particulier Qui a d'ailleurs valu A son auteur Un pulitzer A l'époque De rejouer ce rôle là Aujourd'hui Ou de jouer ce rôle là Aujourd'hui Quel écho ça a fait Ça a provoqué en vous Moi j'aime beaucoup Ce personnage de Roy Kahn Même si évidemment De l'extérieur On peut trouver Que c'est le pire salaud Qui est une espèce De Richard III Shakespearean Une dimension Shakespearean Dans le rôle Mais j'aime beaucoup Ce personnage Parce que c'est quelqu'un Qui va jusqu'au bout Il n'y a aucun interdit Il n'y a pratiquement Pas de morale Tout est possible C'était un grand avocat Qui a existé L'avocat de Trump Pendant une dizaine d'années Et puis Trump Quand il a eu des velléités politiques A lâcher Roy Kahn Donc ce Roy Kahn Avocat Autant de l'église Que de la mafia Que de grands industriels Un personnage assez fascinant Parce qu'encore une fois Il va jusqu'au bout Et j'ai une grande sympathie Pour les gens Qui vont jusqu'au bout Même dans le mal C'est intéressant C'est à dire Qu'il n'est jamais traître Il ne se trahit jamais Il va jusqu'au bout De ses convictions Il se considère Comme un hétérosexuel Qui aime les hommes Qui aime coucher avec les hommes Mais c'est avant tout Un hétérosexuel Même si là Je suppose Je ne sais pas Sa vie sexuelle Mais rarement coucher Avec la jambe féminine Voilà C'est un personnage Absolument fascinant Fascinant Oui oui Il va jusqu'au bout On se dit Mais non Il va s'arrêter Maman Ce n'est pas possible De dire ça ou de faire ça Et il continue Justement On va devoir s'arrêter Pas jusqu'à la mort Mais là maintenant Chacun des huit acteurs Qui incarne Qui joue dans cette pièce Et qui incarne l'Amérique A sa façon Dit Arnaud Despléchins De ces huit acteurs Roycon Joué par Michel Vuillermoz Incarnent tous les péchés De l'Amérique Mais aussi toute la puissance Du théâtre Voilà ce qu'il nous disait Quand il était venu parler De cette pièce Autour de cette grande table Immense Merci à vous Michel Vuillermoz Merci à vous Merci Merci beaucoup Et bon courage Dans ces couloirs Glaciales De Radio France Joué paris Joué paris Joué paris Joué paris Joué paris Joué paris